Monsieur Rodili et ça c'est tout de suite, encore il y a une photo, il a sa ceinture sur la photo, on lui a volé, le VLA le voleur, le VLA Rodili, l'exalté du dark corner, aspirant numéro 1 au championnat AEW, un catcheur terrifiant mais également un escroc, un manipulateur et je vais le dire, une nouvelle fois, un sacré voleur. Et le voilà avec une ceinture qui ne lui appartient pas, dans tous les cas c'est bien lui qui sera aspirant à cette ceinture au pay-per-view Double or Nothing et avant de vous faire notre grande annonce, de vous révéler notre grande surprise, d'après ce que j'ai compris on va être obligé de se farcir, la voix et les propos de l'exalté avec ses chelous, bien confiant en vue de Double or Nothing, Rodili est persuadé qu'il a un avantage psychologique sur le champion. Qu'est-ce qu'il est à nous dire ? On va le savoir tout de suite. Je prends un petit peu de votre temps et je vais m'adresser à vous à la maison. Les yeux dans les yeux. Merci. Merci. T'as pensé à se racher un jour quoi. J'aimerais que vous le taisiez, il y a des adultes qui se parlent. On le traite de voleur du côté du gun club. J'aimerais que tu t'agenouilles. Je disais donc... Non, j'ai dit, agenouille-toi correctement. Mais c'est plus son chouchou. Je ne comprends plus rien. J'imagine qu'à la maison vous êtes en jeu, peut-être déconnecté, vous n'allez pas me suivre parce que je suis quelqu'un de puissant, un athlète suprême, dans la fleur de l'âge, au top de son jeu. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas vraiment vous identifier à moi à la maison, j'imagine. Mais vous vous trompez. Vous pensez que je ne transpire pas ? Vous pensez que je mets mon pantalon différemment de vous ? Je vous assure, je ne marche pas sur l'eau, j'en suis incapable. C'est peut-être difficile à croire. Mais je ne suis pas un dieu. Je suis un homme. Un homme qui maintenant possède quelque chose de très spécial. Ce n'est pas lui, je rappelle les condensables, c'est à John Moxley. La différence entre le Dark Order d'antan et le Dark Order d'aujourd'hui, c'est que j'opère à un niveau supérieur. À un niveau d'élite. Nous sommes les lions de AEW et nos résultats parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui m'ennuie ce mec ? La façon dont j'inspire tous ces hommes m'inspire en moi-même. Et à Double or Nothing, je dois gagner. Pas seulement pour me rassasier, pas seulement pour satisfaire mes désirs, mais pour remercier la loyauté et l'amour de ces hommes. Maintenant, 10 ! J'ai toujours su que tu étais spécial. Je t'ai choisi. C'est ton moment de gloire. Maintenant, tu es un chevalier du Dark Order. Lève-toi et va blesser John Moxley pour moi. Ça me fait de la peine, Alain. Ça me fait beaucoup de peine, docteur. Parce que c'était un athlète. C'était un athlète prometteur. 10. Il a le cerveau complètement lavé par le leader de la secte. Moi, je pense qu'il faudrait aller voir les comptes après qu'il a volé la ceinture de Moxley. Il faut aller voir les comptes de l'ordre sombre. Je pense qu'il y a des habits de biens sociaux. En plus de l'abus de conscience et de l'abus de pouvoir. C'est une organisation de charité. Donc, il ne peut pas y avoir les habits de biens sociaux. Une organisation de charité qui vole les ceintures des champions. Mais je n'ai jamais vu ça. En parlant de champions, voilà le vrai champion. Le champion du peuple. Votre catcheur préféré. Champion du monde. Fournisseur internationale de violence. John Moxley qui va faire qu'une bouchée du petit chouchou à son papa. Du petit mouton de Brodilly. J'ai du mal à l'appeler par son nouveau nom. 10. Qu'est-ce que c'est que ça ? 10. Et en parlant de 10, c'est peut-être un mauvais présage pour 10 parce que en 2020, John Moxley 10 victoires et 0 défaites. Ça fait plaisir de le voir. Et je pense qu'il n'a jamais été autant vénère tel Lucifer. Et mesdames et messieurs et tout ce qui est en train d'eux alors que le combat commence. Oh là, oh là, quel coup de genou. On vous annonce officiellement, nous sommes extrêmement fiers, extrêmement contents de vous dire, de vous annoncer que nous vous diffuserons sur cette chaîne Table or Nothing. Marquez-le dans vos agendas. C'est le lundi 1er juin à 19h15. L'intégralité du pay-per-view Table or Nothing sur vos écrans. Après que nous, on l'aura commenté en direct. On vous le diffuse en exclusivité sur cette chaîne. Lundi 1er juin, je répète, à 19h15. Ce n'est pas une excellente nouvelle, ça, docteur ? C'est une nouvelle extraordinaire. C'est fantastique. En intégralité. En intégralité. Et docteur, merci à vous pour votre travail, pour que ça arrive. Merci à tous nos supporters depuis le début qu'on fait de nos diffusions francophones de UW Dynamite. Un immense succès au point que vos voix ont été entendues. Vous les vouliez. Vous les avez maintenant Table or Nothing. le paper view d'AEW sur vos écrans lundi 1er juin à 19h15. Et je suis un petit peu ému, docteur. Moi aussi. Moi aussi, je suis un peu ému. Vous avez été gentil alors que j'allais vous dire une méchanceté par rapport à tous les propos que vous avez tenus auparavant. Du coup, je vais m'abstenir par charité chrétienne. Pas beaucoup de charité chrétienne du côté de Dix qui est en train, croyez-le ou non, de dominer un petit peu le champion du monde. Toute une chance de briller pour Dix. Oui, docteur ? Vous n'aimez pas quand je dis ça ? Mais là, il me semblait que c'était assez clair. Brodilly ne pense pas que Dix soit prêt à battre John Moxley. Encore, il est là pour essayer de le blesser ou en tout cas de l'amoindrir au maximum pour le paper view. À venir, vous êtes d'accord ? Eh bien, si on en croit les propos de Brodilly, oui, je pense que vous avez tout à fait raison, Alain Mistrangelo. Et je trouve ça bizarre quand même de vouloir former, de modeler à son image un jeune catcheur mais de l'envoyer directement dans la fosse aux lions. Ils disent qu'ils sont les lions de W, le Dark Order. C'est Brodilly qui lit ça. Et on envoie tout de suite dans l'arène un jeune chelou prometteur face au champion du monde. Non mais enfin, c'est pas très bienveillant du côté de Brodilly. Mais vous avez vu un magnifique short-arm cutter. J'ai jamais vu ça, je crois. Et en tant que temps, mais il a raison. Et imaginez-vous, il va le prendre comment Brodilly si jamais Dix battait Moxley ? C'est une excellente question. Il ne lui a pas demandé de le battre. Si ça se trouve, il le prendrait très mal et il le fracasserait derrière. Des descentes du coude, une descente du coude. Je pensais qu'il allait enchaîner. Pour moi, il aurait peut-être dû en faire un autre dégagement. John Moxley un petit peu essoufflé qui ne s'attendait peut-être pas à avoir autant de compétition dans un combat qui semblait tout cru. En fait, c'est une belle histoire grâce à Brodilly parce qu'on va avoir le voleur volé, l'escroc escroqué. On a fait d'excellents livres, d'excellents films là-dessus, des contes de fées. Brodilly, super héros de contes de fées. Attention à cette spinebuster. Il a remporté, je crois, tous ses combats à Dark avec cette spinebuster, 10, pendant que vous dites des grosses bêtises quand même, docteur. Deux victoires et une défaite. La seule défaite, c'est face à Darby Alive pour l'instant. Parce qu'il n'a rien volé, Moxley, quand même vous racontez des bêtises. Surpressif. Paradigm Shift. Paradigm Shift. Ah ouais, là, ça a l'air d'être fini pour 10. Et si il y a double or nothing, John Moxley parvient à appliquer cette manœuvre. Est-ce que ce serait suffisant pour venir à bout d'un catcheur qui pèse 130 kg, qui mesure 2 mètres. Rien n'est moins sûr. Pourquoi John Moxley ne tente pas le tomber là ? Peut-être qu'il veut terminer le combat avec un point d'exclamation. Peut-être qu'il veut... Qu'est-ce qu'il fait ? John Moxley qui rôde autour de 10. Il peut le torturer. Peut-être un autre Paradigm Shift qui s'en vient pour passer un message non à marteau pilon. Et oui, ah oui, un marteau pilon à la coach. Un coach style by driver. Et ça, il l'a appris au Japon. On le sait, docteur. Il ne fait toujours pas le tomber. Il ne fait toujours pas le tomber, le champion. Il va falloir qu'il fasse ça contre Brodilly à Double or Nothing. J'ai hâte de vous commenter ce match. Ça va être énorme. Ça va être énorme, je vous le dis. John Moxley, très confiant. C'est ton chouchou, c'est ton préféré, hein, Brodilly ? John Moxley qui a décidé de ne pas attaquer Brodilly quand il était avec sa ceinture tout à l'heure. Je suis assez étonné. Peut-être qu'il n'a pas envie de tomber bêtement dans un guet-tapant. Et un Paradigm Shift, mais là avec une élévation nettement supérieure au premier. Deux Paradigm Shift, un gauche-tapide driver. Deux, trois, fini. Terminato. Une victoire de John Moxley. Quelque chose à dire, notre mort. La mission de 10 n'a pas été réalisée. Il devait blesser John Moxley, la moindre rire pour le pay-per-view. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Il va être là, plus confiant que jamais. Brodilly ne va pas être content. John Moxley qui, même sans ceinture, est bien sûr votre champion du monde. Il va la récupérer, cette ceinture, à double or nothing. C'est moi qui vous le dis. C'est mon favori pour ce main event. Pour moi, c'était une erreur que Brodilly lui pique sur cette ceinture. Et là, John Moxley qui va peut-être ajouter blessure à sa propre victoire. Il va démolir 10, mais il prend un micro. Ça m'intrigue. Il a évidemment, j'imagine, des choses à dire à l'exalté. Il va peut-être échanger 10 contre la ceinture. On enlève là le protège-coude. Non, il ne va pas lui péter le bras quand même. Il y a deux chaises. On enlève la protection. Ça ne me dit rien qu'il vaille pour la santé de 10. Appelez la police. Non, 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 enfin, c'est un voleur. Déjà, on reprend la voiture, on la rend au cercle restin. On l'empêche de faire du mal à 10, ce pauvre 10. On lui a offert la voiture à la Bistrangelo. Attention, on Moxley avec le micro. Je ne connais pas la stratégie de M. Brody la stratégie de M. Brody. Je ne sais pas pourquoi il m'a volé ce qui m'appartient. Si de me lancer un message, peut-être pas. Il faut prendre d'assaut le pouvoir. Prendre le pouvoir d'assaut, devrais-je dire. mais en tous les cas, tu essaies de pleurer. Je ne vais pas aller dans les fes-tyres que tu regardes comme un abruti. Je ne vais pas faire ça. Je vais te donner 10 secondes pour venir ici et rectifier ton erreur ou alors je vais péter le bras de ce mec. Tout simplement, John Moxley. Pas ouais. On dirait que c'est ton chouchou. Are you his little special boy? Eh, son chouchou, hein? Are you the special boy? T'es le chouchou à son papa, hein? You have 10 seconds. 10. 9. Listen. Quelle laurie de ça, songe. Tu as raison. Écoute, écoute, dit Brody. Écoute, Mr. Moxley. Écoutez-moi. You do not call the shots and now you have made your bed and Saturday, I'm gonna put you to sleep in it. Saturday night, tu as fait ton lit et je vais te faire t'y endormir pour payper view. Tu m'as dit tout ce que tu avais à faire c'était de demander. Là, c'est plus que nous deux. Regardez-moi dans les yeux. Je suis là pour mes affaires. Tu as rendu les choses personnelles. Malheureusement en ce moment. On est obligés tous de faire des sacrifices. Alors pour ce soir, je m'en vais. On y va les gars. Est-ce que Brody Lee est en train de sacrifier son chouchou? Il est en train de sacrifier 10? Il va dans le ring. Quel horrible personnage. Quel horrible personnage. C'est pas vrai. Je n'en reviens pas qu'il le laisse. Aux mains. C'est un John Moxley qui a toutes les raisons du monde de se venger. Il vient de dire à Brody On se voit au paper view. Quel ? Oh là, il vient péter le bras de 10. Il vient de péter le bras de ce pauvre 10 qui me fait une peine. Une peine incommensurable. Mais il l'a cherché, Brody Lee. Il l'a cherché. Va falloir qu'il vienne chouiner parce que son petit chouchou s'est fait casser le bras. Pour l'instant, celui qui chouine, c'est John Moxley. Non, non. Celui qui chouine, là, c'est 10. Il est en train de chouiner. John Moxley qui va défendre sa ceinture volée par Brody Lee au paper view double or nothing qu'on vous commentera sur ses antennes. Le boucher, là. Ça fait plaisir. J'aime bien le boucher. La lame est là également. Salut, Francis. Bravo à John Moxley. Moi, je soutiens John Moxley. John Moxley. J'arrive plus à le dire. John Moxley. Bonjour, Astral. C'est de l'essence de Provinçois.